– Politicia se poursuit sur Africa 24, la politique algérienne est au cœur de notre émission de ce mercredi et nous sommes toujours en compagnie de Hichem Aboud qui est journaliste et nous sommes toujours en compagnie d'Anis Alkama qui est militant de la société civile algérienne. Dernière partie de ce Politicia avec le suspens qui reste entier en ce qui concerne le probable successeur du président algérien Abdelaziz Bouteflika. Plusieurs candidats seraient en lice pour assurer la transition dans un pays plus que jamais divisé sur les problèmes sécuritaires et économiques en Algérie et puis dans les rangs de l'opposition. Tout comme ceux du pouvoir, ça s'agit, les favoris sont nombreux, la population craint un scénario parfois qu'on qualifierait de chaotique vu la tension au sein de la classe politique. On fait le point avec Déo, grâce à ce pod. Après l'adoption au Parlement du projet de réforme de la Constitution qui limite à deux le nombre de mandats présidentiels, la classe politique algérienne se prépare à la fin de la présidence actuelle. Même si, en théorie, le chef de l'État Abdelaziz Bouteflika pourrait briguer un nouveau mandat présidentiel. Pour de nombreux analystes, le principal défi à venir sera de trouver une personnalité capable d'assurer sa succession, de maintenir dans le giron de la présidence toutes les forces contradictoires et de garantir la stabilité politique du pays. Il faut retenir qu'en Algérie, il y a un espace démocratique, que les gens s'expriment, y compris les gens qui appartiennent à des organisations politiques. Et c'est de leur droit de développer un point de vue éventuellement en perspective des élections de 2019. Aujourd'hui, le président de la République, c'est Abdelaziz Bouteflika, il faut avoir à l'esprit que l'Algérie est un être de la nation. Nous avons des institutions qui ont des missions et des prérogatives, notamment la charge constitutionnelle de gérer des affaires courantes. Depuis quelques années, plusieurs clans se sont formés, notamment dans l'opposition, où deux anciens premiers ministres, Mouloud Amrouch et Ali Benflis, figurent en pôle position sur la shortlist des hommes de la transition. Pendant ce temps, dans la sphère du pouvoir, en compte Ahmed Ouyahia, actuel chef de cabinet du président, mais également le frère cadet du chef de l'État, Saïd Bouteflika, qui n'a pas encore dévoilé ses ambitions politiques. Il est particulièrement difficile de dire aujourd'hui qui va succéder à Abdelaziz Bouteflika. Le système bipolaire qu'on a observé pendant longtemps, c'est-à-dire d'un côté le pouvoir civil, entre guillemets, d'un côté le pouvoir de l'armée, s'est un peu transformé. Ce qui va jouer, à mon sens, ce qui va jouer beaucoup, c'est que la situation économique, la situation extérieure, c'est-à-dire le paramètre sécuritaire, va jouer énormément dans la suite des événements, notamment lors de l'élection 2019. L'ancien premier ministre Ali Benflis en appelle à un examen sérieux de la situation économique de l'Algérie à l'heure actuelle. Comme plusieurs autres leaders de l'opposition et potentiel candidat à la succession du président Abdelaziz Bouteflika, il dénonce la gravité de la situation du fait des conséquences des crises politiques, économiques et sociales auxquelles le prochain président devrait trouver une solution efficace. Monsieur Aboud, beaucoup de spéculations. Pour l'instant, le président est encore en place. On ne sait pas s'il se prononcera pour un cinquième mandat. – Oui, mais est-ce que vous pourriez nous proposer un portrait robot de ce Zahim, ce leader algérien dont on rêve ? – Alors, une chose est certaine. – Dont les Algériens rêvent plutôt. – D'abord, une chose est certaine. Si Bouteflika reste en vie jusqu'à la fin de son mandat, il briguera un cinquième mandat. – Et d'ailleurs, tous l'entourage en parle parce que c'est un tabou que de parler de la succession de Bouteflika. – Pourquoi ? Parce que le parti au pouvoir n'est pas encore organisé autour de cette succession ? – Ce n'est pas le parti qui va donner le successeur. Parce que les partis existants ne sont que des instruments entre les mains des véritables décideurs. – Le dégagement des lièvres au moment des élections pour pouvoir… – S'il vous plaît, laissez-moi terminer. – Alors, je ne vois pas l'émergence du successeur de Bouteflika des rangs d'opposition. Ça, ça n'aura jamais lieu. – Donc le parti FLN bénéficie de cette suite qui va continuer ? – Le parti FLN a toujours servi d'instrument lorsque le colonel Chedli a été proposé pour succéder à Feboumédien. – Mais les Azériens traînent quand même à ce parti. Ce parti d'indépendance a un poids historique et à une réelle assise. – Non, ce poids n'existe plus que dans la parlotte. Le poids est entre les mains des décideurs. Je vous disais que lorsque Chedli a été proposé pour succéder à Boumédienne, il n'était pas militant du FLN, il était chef de région militaire. Lorsqu'on a désigné Kefi pour succéder à Boumédien… – L'armée a toujours ce poids aujourd'hui au sein de la vie politique algérienne ? – Alors, voilà la question qu'il faut se poser. L'armée d'aujourd'hui n'est plus l'armée des années 90 où il y avait un cabinet noir constitué de poids lourds. Aujourd'hui, ce que vous avez dans le commandement militaire, vous avez deux catégories de généraux. une catégorie issue des rangs de l'armée de libération nationale, tous des septuagénaires. Ces septuagénaires ont fait leur… – Est-ce que c'est quand ils partiront que finalement, là on aura le réel changement ? – Non, ils ne pèsent pas leur poids. Non, ces gens ont des privilèges, ils préservent leurs privilèges, ils vivent bien, ils ne s'aventureront jamais à prendre le moindre risque pour rien du tout. Et vous avez une partie d'officiers généraux post-indépendance, ceux-là sont généralement issus des plus médiocres. On prend les plus médiocres qui sont promus à… – Vous parlez de qui exactement, monsieur ? – Ah oui, je peux vous citer le général-major Madi Boalem, que je connais personnellement, le général-major Bouzid Mohamed, que je connais personnellement. Ce sont des gens qui… – Vous les voyez, eux, se porter candidats ? – Non, 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 ils ne pèsent pas, ils ne pèsent pas. Non, 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 ce sont des béniouis, des bons exécutants, ce sont des généraux à la mentalité de soldats ou de caporages. – Monsieur Al-Khama, vous voyez qui, vous, pour briguer, en tout cas peut-être pour faire concurrence au président Abdelaziz Bouteflika, puisqu'il est toujours là ? – Alors, je vous réponds très clairement, peu m'importe de voir qui succédera à Bouteflika, peu m'importe de voir ces mouvements de pouvoir… – Monsieur Aboud ne nous a pas adressé un portrait robot, mais qu'est-ce que vous avez envie de voir ? – Je ne vais pas le faire terminer. – Mais on ne peut pas… – Je pense qu'il faut démercier la parole, monsieur Aboud. Je vous redonnerai la parole. – Je pense que c'est un mauvais débat, je pense qu'une mauvaise façon de voir, c'est une façon de voir un homme providentiel qui viendrait sauver une nation, c'est encore cette croyance en un leader charismatique qui pourrait sauver quelque chose. – Il faut bien croire en quelque chose, qu'est-ce que vous estimez ? – Très bien, je crois en ma nation. Vous dites, l'FLN, est-ce qu'il parle aux gens ? Oui, l'FLN me parle, un million et demi de martyrs me parlent, ma nation me parle, l'Afrique du Nord me parle, l'Afrique également, le développement de notre continent me parle. – Alors, quel candidat vous parlera au moment de voter ? – En fait, c'est des institutions, c'est un fonctionnement sur lequel on devrait faire un portrait robot, et non pas une personne. C'est ça aussi qui nous fait perdre du temps dans des débats, dans des journaux, dans des analyses, c'est qu'on s'attarde à décrypter, enfin, ne le prenez pas personnellement, mais quelle partie des généraux contre une autre, quelle partie de tel système… – Il n'y a pas d'affrontement que généraux, mais j'ai donné l'image… – Exactement, mais moi ce que je voulais vous dire, c'est que c'est un faux affrontement qui est fait… – Il n'y a pas d'affrontement, personne n'a pas d'affrontement. – C'est un faux… – Il n'y a ni faux ni vrai, il n'y a pas d'affrontement. – C'est un théâtre d'affrontement, laissez-moi juste finir, c'est une instrumentalisation de l'image dans les médias qu'il y aurait un affrontement, je suis d'accord avec vous, il n'y a pas d'affrontement réel, il n'y a pas d'opposition entre des personnes qui sont d'accord pour se partager la rente, il y a seulement des gens qui en pâtissent, des journalistes qui, pour écrire peut-être des papiers ou des analyses politiques pour être payés pour faire leur travail, décryptent ça. Ils devraient s'orienter différemment, ils devraient s'orienter vers penser ce que veulent les Algériens directement. Maintenant avec l'évolution des nouvelles technologies, on peut ne pas passer par les partis politiques ou par les médias, on peut directement avec un institut de sondage… – Mais encore une fois, dites-nous ce qui vous plaira au pouvoir. – Je veux dire ce que veulent les Algériens, ce que je veux aussi pour mon pays. Ce que je veux c'est qu'il y ait une gestion beaucoup moins jacobine ou centralisée ou fermée du pouvoir entre les mains de personnes qui sont à Alger, qui ne connaissent pas les réalités économiques qu'il y a dans le désert, qu'il y a dans l'extrême-est de l'Algérie, dans l'extrême-ouest. Je veux qu'en termes de politique extérieure, qu'on puisse mettre l'accent directement sur l'Afrique et l'Afrique du Nord précisément. Qu'on puisse taire des conflits qui puissent y avoir entre voisins. – L'Algérie le fait actuellement. – Elle le fait très bien. – Elle est impliquée dans beaucoup de médiations sur le continent. – Je ne vais pas prendre des exemples extérieurs ou des exemples différents. La Tunisie actuellement essaie de rentrer dans la CDAO, essaie de rentrer aussi dans les pays d'Afrique de l'Est et d'Afrique australe, je crois. Et le Maroc également fait des efforts pour pouvoir rentrer dans la CDAO, etc. Il y a des démarches qui sont dans ce sens-là. Nous, qu'est-ce qu'on fait au niveau économique ? À part avoir cette légitimité historique de pays qui a uté pour l'indépendance. – Non, 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 je vous contredis tout de suite, M. Alkama, M. Alkama, qu'est-ce qu'on fait économiquement ? – L'Algérie aide beaucoup les pays africains. L'Algérie a effacé des dettes de pays africains. L'Algérie contribue à payer les cotisations d'État, quand même défaillant en Algérie. – Mais en termes de software et d'influence, il y a un projet ferroviaire, M. Alkama, il y a un projet ferroviaire pour pouvoir lier toute l'Afrique. – Oui, c'est un privé qui l'a lancé, ce n'est pas forcément le gouvernement. – C'est l'Algérie, c'est un Algérien qui a le résumé de cette décision. – Très bien, mais ce que je suis en train de vous dire, c'est que vous me demandez ce que j'aimerais bien qu'il soit fait, moi je vous réponds. – Je ne veux pas sortir du sujet, on parle du portrait du successeur. – Alors, le successeur, je refuse de donner le portrait du successeur. – Alors, M. Abboud, dites-nous, qu'est-ce que vous vous êtes. – Alors, le successeur, comme je disais tout à l'heure, ne peut pas être issu des rangs d'opposition. C'est le pouvoir actuel qui va désigner le successeur. Ce successeur, comme a toujours été, il sera sorti d'une pochette surprise. Personne ne s'attendait à voir Bouddhief présider à l'Algérie, alors qu'il était exilé pendant 28 ans. Personne ne s'attendait à voir Bouteflika revenir aux affaires en 99, alors qu'il était banni. et tout comme aussi, personne ne peut prévoir qui sera ce successeur. Maintenant, il y a des candidats du pouvoir. Il y a le général Hamel, le patron de la police, qui est en train de se faire… – Avec Gaët Salah ? – Non, j'arrive à Gaët Salah. Le général Hamel, pourquoi ? Il peut être présenté comme étant le successeur. Il a un profil jeune, universitaire, et puis toute la politique qu'il mène actuellement au niveau de la police, il essaie de gagner en popularité. – Mais on dirait que vous déniez un petit peu cet amour. – Alors c'est un successeur qui fera exactement la même chose, parce que prendre un successeur, c'est vouloir légitimer tout ce qu'il y a derrière. – Ce n'est pas moi qui le prends, je dis ce que propose… – Bien sûr, je ne dis pas que c'est vous. – Bien sûr, je ne dis pas que c'est vous. – Je ne dis pas que c'est vous, je ne dis pas que c'est vous. – Pour le portrait. Vous avez donc un général Hamel qui peut être… – Donc quelqu'un ici des rangs de l'armée. – Non, pas parce qu'il est ici du rang de l'armée. mais c'est un homme qui a été, qui doit son ascension au clan Bouteflika. – Donc on garde l'esprit Bouteflika dans le prochain président. – Voilà, voilà, il est parti Bouteflika aussi du régime. – Voilà, possible que son frère, possible que son frère cadet puisse briser… – Ça y est Bouteflika ? – Oui, ça y est Bouteflika, il ne fait pas l'unanimité, il faut le dire. – Il ne fait pas l'unanimité, mais demain, s'il va y avoir des élections, il remportera les élections. Donc son frère a remporté les élections sans se présenter, sans mener campagne. – Il s'est présenté, il s'est présenté. – Non, sans mener campagne. Lui, il peut mener campagne, il peut gagner, tout simplement. – C'est son nom qui a été inscrit sur le bulletin, c'est le nom d'Abdelaziz Bouteflika qui a été mené, qui a été marqué. – Oui, c'est Abdelaziz Bouteflika, mais c'est Bouteflika. – On a le sentiment qu'il n'est pas populaire au sein de la population asiatique. – Non, il y a des gens qui l'estiment, il y a des gens qui l'estiment, et Bouteflika avant qu'il n'arrive… – Des gens indifférents aussi, et qui veulent juste le statu quo et qu'il y ait une espèce de stabilité. – Voilà, c'est la continuité de l'homme que vous avez aimé, que vous avez porté pendant 4 mandats, lui, il va assurer la continuité et les gens vont applaudir. – Mais parce que la stabilité, et la stabilité sécuritaire… – Le pouvoir joue justement sur ces problèmes de stabilité qui est en Libye, en Tunisie, etc. – C'est quand même très important au contexte aujourd'hui actuel avec la sécurité, c'est quand même indéniable le fait que cette sécurité soit main. – Bien sûr, mais est-ce que vouloir un changement, c'est vouloir que l'armée tombe du jour au lendemain ? Non. Est-ce que vouloir un changement, c'est vouloir que la police tombe ? Non. Vouloir un changement dans tous les pays, enfin, tous les pays ont des structures qui permettent de garder la sécurité intérieure et extérieure. – Il y a un système. – Voilà, il ne se rend pas touché par un changement… – Oui, mais ça c'est de l'ordre des forces de sécurité, qui normalement, la grande muette de l'armée n'a pas le droit de parler dans tout ce qui est politique, normalement. Donc nous, ce qu'on dit en fait, c'est que… – Ce n'est pas un cas isolé par rapport à l'Algérie. – Très bien, c'est que chacun… – Bien sûr. – L'armée aujourd'hui va cautionner tout ce qui est décidé par les décideurs. Se limitera à cautionner. Beaucoup de gens, vous avez tout à l'heure cité le nom de Gaye Salah, beaucoup de gens voient Gaye Salah succéder. – Le chef d'état-major de l'armée, vice-ministre de la Défense. – Il ne jouera jamais ce rôle, il ne s'aventurera jamais parce que ce monsieur est à quelques années… – 76 ans. – Voilà, plus. Ah non, il a 84 ans. – Ah non, il a 84 ans. – Donc encore plus vieux et… – Absolument, il est plus vieux que… – Et donc aucune perspective présidentielle. – … que vous expliquez. Donc lui, il ne va pas s'aventurer à entrer en conflit avec les décideurs. Il va cautionner parce que qu'est-ce que ça va lui apporter d'être président de la République pendant deux ou trois ans et après il va passer à terre. – On parle d'Abdelmalek Selal par exemple, ou alors d'Ahmed Ouyaïa. – Oui, il peut. – C'est jeune, c'est jeune. – Alors maintenant, pour Ouyaïa, il y a un problème. C'est que cet homme risque de se retourner du jour au lendemain contre Saïd Boufflera. La même chose, Selel aussi peut se retourner. – Vous parlez de tension entre le FNL et le parti RND ? – Non, il n'y a pas de tension. – C'est un congé personnel ? – Saïd actuellement tire sa force de son frère. Demain, si le frère disparaît, et si jamais il y a un changement dans les rapports de force, un Selal ou un Ouyaïa sont connus pour leur opportunisme. Ils peuvent du jour au lendemain se retourner contre Saïd Boufflera. Et c'est pour ça que Saïd Boufflera ne peut pas leur faire confiance et ils préfèrent avoir des gens qui lui doivent leur ascension comme le général Hamel, mais pas un homme comme Ouyaïa qui a vécu et qui est le produit de l'ancien chef du DRS. – Du général Toufik, vous parlez ? – Du général Toufik, oui, je parle. Et ce monsieur ne doit pas son ascension ni à Boufflera ni à son frère. Donc, on ne peut pas lui faire confiance. La même chose pour Selal qui, lui, était l'homme du consensus. Et d'ailleurs, avant de briguer le quatrième mandat, Boufflera voulait que ce soit Selal qui lui succède. Mais Selal, d'abord, n'a pas l'envergure, n'a pas l'étoffe des chefs d'État. – Mais monsieur Aboud, il reste qui finalement dans ce jeu politique ? – Ben, on le trouvera toujours. Je vous ai dit, vous avez un général Hamel, vous avez un Saïd Boufflera, vous avez un Nasser Boufflera, il peut sortir aussi comme ça. Et vous avez toujours la prochaine surprise, comme ça a été le cas en 1999. Personne ne s'attendait à Boufflera, avant lui, personne ne s'attendait à Boufflera, personne ne s'attendait à Boumediene, personne ne s'attendait à Chedli. L'Algérie a toujours été dirigée par des chefs sortis de la pochette surprise. – C'est pour ça que je dis que le régime, alors il arrive non seulement à influencer apparemment en Algérie, mais il arrive aussi à nous faire parler pas mal de minutes sur qui serait un successeur, etc. Je ne pense pas que ça ne soit pas intéressant. – Mais on est obligé de vous parler. – C'est ça, tout en sachant que… – Non, non, bien sûr, je ne dis pas que ce n'est pas intéressant. – Non, ce n'est pas le régime qui nous fait parler de lui. – Bien sûr, bien sûr. – Vous êtes alégiens, je pense que la totalité politique à l'alégiène… – Je ne vous ai pas de le faire, je ne vous ai pas de le régime. – M. Aboud, on va juste l'essayer, M. Elkan a terminé. – Alors, parlons d'idées, parlons pas 2019, parlons 2039, 2040, parlons loin et parlons société, parlons de ce qu'ont besoin les gens. – Ça ne vous intéresse pas d'avoir qui ? – Ça ne vous intéresse pas de nous connaître, ces perspectives-là ? – Ça ne m'intéresse absolument pas, ce régime ne sera pas éternel, et vous le savez bien. – Il est en question depuis 60 ans. – Très bien, mais la rente pétrolière ne sera pas non plus éternelle. Il y aura un changement générationnel. Maintenant, on ne sait pas s'il va se faire, je ne l'espère pas du tout, dans un bain de sang où j'espère qu'il y aura une rupture générationnelle. – Calme et apaisée. – Calme et apaisée, et on travaille vers ça. On ne travaille pas à savoir qui sera en 2019 et qui perpétuera la vache à l'é. Et la traite de la vache à l'é. – Mais il faudrait toujours y penser. On ne peut pas perdre de vue qui va gérer le terrain du pays. – Mais ça, c'est votre travail, ce n'est pas le mien. – On verra, en tout cas les urnes sont là pour le dire. – Merci en tout cas messieurs d'avoir participé à cette émission. – C'est moi qui me remercie. – Merci à Isha Mayoub, donc vous êtes journaliste. Merci à Bouzid, Isha Lalaine, journaliste qui était avec nous tout à l'heure. Et à Anis Alkama qui est militant de la Société Civil. Et merci bien entendu à vous, chers téléspectateurs. Restez surtout sur Africa 24, notre antenne se consacre à l'actualité politique africaine. Restez sur notre antenne. A bientôt. – Sous-titrage ST' 501 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 – Sous-titrage ST' 501